La question principale, c'est dans quel régime politique vivons-nous ? En principe, nous vivons dans une république représentative. Ça reste le fondement de notre vie commune. En pratique, depuis 30 ans, cette réalité politique a été à la fois voilée, surmontée et finalement dévitalisée par une construction européenne qui, comment dire, prétend à une légitimité propre, une légitimité supérieure. Ça c'est essentiel. Ça c'est le problème fondamental. C'est le problème fondamental parce que nous vivons, nous vivons, permettez-moi de dire les choses un peu brutalement, sous une sorte de coup d'état permanent des institutions européennes. Le fondement de la construction européenne, c'est que ce sont des nations démocratiques qui s'associent et qui donc attribuent certaines compétences à des institutions communes. Pour vous, Pierre Manant, l'Union Européenne n'est pas un état fédéral, mais c'est une sorte, vous l'appréhendez comme une organisation internationale. Elle n'est pas un état fédéral. Personne ne peut dire que c'est un état fédéral. Certains le disent. Oui, mais enfin... Non, non, mais... Pour vous, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de peuple européen. Non, mais on peut dire aussi qu'il y a une souveraineté européenne, sauf qu'elle n'a aucun organe, elle n'a aucune force militaire. Vous entendez que le président, Emmanuel Macron, fera sans doute campagne sur cette souveraineté européenne qui ne se pose pas, selon lui, à la souveraineté nationale. Il fera une campagne sur une irréalité. Il fera une campagne sur une irréalité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le tribunal constitutionnel de la République fédérale... De la République allemande, pardon. De la République fédérale allemande, oui. En 2009, après le traité de Lisbonne, qui était en fait le traité que la population française, à 55%, avait rejeté. Donc, en principe, le traité de Lisbonne, normalement, ne devrait pas s'appliquer à la France, puisque le pape français l'a rejeté. Mais enfin, nous passerons là-dessus. Mais le tribunal constitutionnel allemand a bien expliqué que, rappeler ce que je viens de dire, ou je viens de rappeler ce qu'il a dit, c'est-à-dire, l'Union européenne relève du droit international, c'est une association de nations, et la légitimité des institutions européennes est une légitimité à des compétences attribuées par les corps politiques qui ont la compétence de leurs compétences, c'est-à-dire les nations. Donc, c'est une association de nations, et Pierre Manon, vous estimez, c'est quand même important dans le débat qui s'ouvre, puisque l'Europe en est un thème principal, l'Union européenne ne pourra jamais avoir la force d'une nation, selon vous ? On le voit bien. Écoutez, on ne peut pas dire la souveraineté européenne. Si elle avait un minimum de souveraineté, elle aurait des organes de gouvernement commun. Il n'y a pas d'organes de gouvernement commun. Elle aurait des forces militaires à sa disposition. Elle aurait une diplomatie effectivement commune. Aujourd'hui... On fera de le croire. Certains disent qu'on a une diplomatie commune, qu'on pourrait avoir une politique de défense commune. Mais, écoutez, ceux qui disent cela refusent de voir ce qui se passe sous leurs yeux, et dont ils sont des acteurs. Nous voyons aujourd'hui, quelle est la réalité de l'Europe aujourd'hui ? C'est un concert des nations tenu ensemble par l'hégémonie de la principale nation européenne, à savoir l'Allemagne. Point. Voilà la réalité effective de l'Europe aujourd'hui. Alors, les Français, les Français se racontent une histoire. Bon, il n'y a plus, selon vous, et j'emploie ce terme exprès, il n'y a plus d'aventure française. C'est-à-dire, la France n'a plus vocation à susciter un chemin, un espoir, une aventure ? J'espère que oui. Mais, simplement, elle s'est enfermée, elle s'est enfermée dans un rôle insincère et humiliant par vanité. Humiliant ? Oui, parce que nous racontons que les Français et les Allemands sont le couple moteur de la construction européenne. Bon, nous sommes les seuls à le dire. Chacun sait que nous sommes les seuls à le dire. Il faut noter qu'en Allemagne, on ne parle pas de couple. Jamais, on n'en a jamais parlé. Le président de la République le sait. Nos ministres qui, paraît-il, parlent allemands, le savent. Donc, ils nous racontent des histoires.